Bonsoir, ou plutôt bonsoir mesdames et messieurs, ou même mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, ou bien mesdames, bonsoir, mesdemoiselles, bonsoir, messieurs, bonsoir, enfin bonsoir quoi. Excusez-moi, je n'ai pas l'habitude, je suis machiniste. Machiniste, ça consiste à machiner des trucs, enfin des bidules, des bidouilles, vous voyez ce que je veux dire. Si je suis là, c'est que la présentatrice est en retard, au rendez-vous galon, peu d'argent, d'affaires, la fort affaire en affaires pour planer de l'argent, c'est dommage pour vous, parce qu'elle, elle est très drôle, très marrante, enfin comique, moi je ne suis pas drôle, je suis machiniste, c'est pas ma faute, on n'a pas. Mon père lui laissait, croque-moi, n'oubliez pas, il en faut, c'est pas ma faute. Et ma mère a bénéficié du service professionnel de mon père, quand j'avais trois ans. Mon papa, qui avait une grande conscience professionnelle, a apporté des devoirs à la maison, révisé. Chaque soir, il lisait le manuel, comme un curé lit son brevière. Il s'entraînait à mesurer son moindre, il avait acheté un cercueil d'occasion pour réviser le chapitre, mise en bière, et le soir, dans la pénombre d'une poids volante chez les bambiles, il sortait son double décamètre pour mesurer mes bras, mes jambes, les vertelles pour le mettre. Son flak, il lui était très rigolo, il disait « Toi, tu te mets le buffet dans la bière, et moi, je mets la bière dans le buffet. » Au bout de la cinquième fois, ça ne déclenchait plus une hilarité irrésistible. Il disait ça, le frère, parce que mon père faisait la sieste dans son cercueil pour en vérifier le confort. Son frère, le rigolo, c'est aussi « Je ne comprends pas pourquoi tu t'obstines avec ses cercueils à la petite cliente se plaît jamais. » Au bout de la 60ème fois, c'était Navron, affligeant. On ne voit pas, il essayait tous les catalogues, les poussins, les poignets, toutes les options. Il disait qu'il voulait se mettre à la place du client. Moi, j'étais très amérative durant certains mois de travail bien fait. Son crétin de frère disait aussi « Pour vraiment essayer comme tes clients, il faudrait tout simplement mort. » Ça, ça ne me faisait pas rire du tout. Un jour, mon père l'a pris au mot et m'a demandé de fermer la boîte pour faire une idée de ce que ressentait le client. Moi, j'ai eu confiance. Je l'ai enfermé. J'ai vissé avec le vibroquin qui disait « Pour aussi vérifier le vibroquin. » Puis la voisine est venue me chercher pour renseigner son vason. J'ai oublié pas pendant sa boîte. Le soir, quand je suis rentré, il était devenu son client. Il était tout froid, tout dur. Et comme les autres. Ne riez pas, ce n'est pas drôle. Son frère, le rigolo, a dit qu'il avait voulu économiser sur la main de la boîte. Tout ça pour dire que j'aimerais bien raconter des histoires, mais je ne sais pas. Alors, chacun son métier. Moi, je machine. Donc, on joue caracole. La colle de les appels sont de la foule. Moi, quand je machine, je n'ai pas d'impression. Vous ne m'en pas. Mais qu'est-ce que tu trouves là ? Qu'est-ce qu'il nous a raconté ? Il nous a encore sorti son histoire de croque mort. Tu leur as encore raconté ton histoire de croque mort. Tu parles, ses parents ne sont pas morts. Ils sont recrutés de la SLCF tous les deux. Aïs Louder, lui, il a vraiment tout le temps des trucs et des machins. Des machins pour un machiniste, c'est naturel. Il nous a aussi, il demande des applaudissements. Hein ? C'est ça, elle fiche sur un camp. Mesdames et messieurs, plutôt, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bon, ça va, ça va, dégage. Oh, on n'est pas plus aimable. Elle va voir comment je vais lui en donner, lui dégage. Elle va payer son même prix. Bon, qu'est-ce que tu as encore ? Je t'ai dit de foutre sur le camp. Je dégage, je vous fous le camp et l'entrée sur ton numéro. Au revoir. L'ennui n'a qui de l'ennui, qui lui-même n'a qui. Je disais donc que l'ennui n'a qui de l'ennui, lui-même issu de l'ennui. Qui m'a qui de l'ennui. S'il te plaît, n'attends quoi, mon soliloque. Vas-y, soliloque, ma mère, soliloque. Je dis pas rien, mais si l'ennui est comme une ritondelle éternelle et sans piternelle. Ah, une éternelle. Ah, mais pourquoi m'interrompt-tu sans cesse ? Pour rester en mauvais. Ah, tu es fatiguée ? Oui, je suis fatiguée, je suis fatiguée, je suis fatiguée. On n'a pas une envie. S'il te plaît, laisse-moi aller au bout. Au bout de l'ennui, mais je tiens plus tiens. Je suis jaune. L'ennui n'a qui de l'ennui, lui-même issu de l'ennui dont la genèse était... Hum, vous faites bailler. Ennui peut-être. C'est vrai que ce n'est pas un sujet facile, mais doit-on se compter d'aborder les sujets faciles ? L'ennui, c'est une immense tendue vie. Transparente, insupportable. L'ennui avec l'ennui, c'est de savoir d'où il vient, comment il est arrivé, pourquoi, où il reste. L'ennui est trans, c'est toujours de profil, invalvable. On ne tue pas l'ennui, on le va aller provisamment. Afin qu'il puisse s'arrêter à mourir sans pour autant assurer son oeuvre. Avez-vous remarqué qu'un ennui est contagieux, communicatif, lucratif au travail, il est en supportant. Chers spectateurs, pour l'enfant, vous avez envie que vous n'avez pas besoin de souverain, maintenant que vous avez suivi avec les sujets de souverain, les situations privées. L'activité même de notre esprit n'est qu'un ennui que de moment en moment où chaque, chopper nos words. Et bien chaque entretien, mais en moi, je vais juger de mon corps. Hier, demain, toujours, vous pouvez voir notre image, une noiresis d'horreur dans un océan ennui, Baudelaire. La capture est une victoire de l'ennui sur le bon propre, et l'ilfagué. L'extrême ennui, certaines désennuyées, Voltaire. L'extrême ennui avec elle, si je ne sais jamais plus, elle m'envie de dormir. La vie est courte, mais l'ennui l'allonge, tue le renard. Elle m'a arrondé. Il n'est qu'une chose horrible en ce monde, un seul péché irrévisible, l'ennui. Oscar Wilde. Je n'avais pas comme une envie de dormir, vous ? Moi, je vais pas y arrondir, aller, laissez-vous aller. Il paraît qu'il y a bon voyant que vous voyez cinq, ou cinq ans, ou cinq minutes. Je ne sais plus très bien, vous me prévoyez ? Le secret d'ennuyer est de Tuzi, Voltaire. Allez, 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 encore, encore plus fort. Ceux qui ne savent pas que des décheteurs sont toujours des ennuiers, et par conséquent, des ennuyeux. Charles de Guille. Ah, j'envoie quelque temps, ça démarre. On s'en est presque toujours à ceux que l'on ennuie. La rouge fucou. Bravo. Allez, allez, allez. Allez, encore plus fort. L'ennui est tout. Jusqu'au courage de... De se tuer, Stendhal. Et nous, on va l'entraîner. Hum. Bravo. Vous avez bien fait de joieuse. Une autre ennuyeuse, elle ne savait jamais qu'ils avaient connu elle-même. Heureusement que vous avez joué le jeu. Cette semaine, elle a fini que de... Ah, tu ne peux pas me plaire. J'ai un petit coup fatigué. Bien sûr. Aussi, je peux les emmener. Bon. Soyez sympa. N'appréciez pas trop fort. Vous espérez de la révéler. Voyons une dernière fois. Mais chut. Je sais, non. Bouh ! Avez-vous aussi enduré les affaires du rône de la mort ? C'est mieux, mais... Encore trop sinistre. Et alors ? La mort, je trouve ça drôle. Ça fait le marier, toi. Ok, ok. Ce n'est pas une raison pour une fois du cas racine. Jean. Quoi Jean ? Dans racine quoi ? C'est malin ! Pierre, ce n'est pas racine, c'est Jean. Il avait peut-être un frère qui s'appelait Pierre. Mais ce n'est pas lui qui a écrit Malades Imaginaires. Évidemment, c'est Jean Cornet. Pierre, pas Jean Cornet, c'est Pierre. Il avait peut-être un frère. Molière, lequel ? Pierre Jean ou Jean-Pierre Molière ? C'est très drôle. C'est très drôle. Avez-vous aussi enduré les affaires figurantes de la mort ? Non. Fais un effort. Sois plus cool. Tu es un public. Le public, c'est comme un client. Il faut être très noble avec un client. Parce qu'il y a payé le client. Ah mais vous aussi, on dirait les affaires figurantes de la mort. C'est mieux, mais je crois que tu me... Qu'est-ce qu'elle parle sous ta liste ? Tu ne le reçois pas. Oh, oh, oh. Je n'ai pas écrit la pièce. Je ne l'ai pas choisie non plus. Tu me l'as imposée. Ok. Ok ma chérie. Encore toi. Oh ça va. Et puis cesse de m'appeler ma chérie. Tu crois ou... Non mais tu crois pour qui ? Je ne suis pas ta chérie. D'ailleurs, je m'en voudrais d'être ta chérie. Je ne suis qu'une pauvre comédienne minable, mise en scène minablement, par un pseudo-metteur en scène minable. Eh, modètes et pompants, ma chérie. Marie, en dessous de l'âme. Avez-vous aussi enduré les affaires fulgurantes de la mort ? Non, fais un effort, fais-le plus. Mystère, avez-vous aussi connu les affaires fulgurantes de la mort ? Avez-vous aussi enduré les affaires fulgurantes de la mort ? Voilà, ma chérie. Chère Marie, je suis sur la bonne voie. Que se passe-t-il ? J'ai déjà fait. J'ai déjà fait. Non, non, il n'y a rien. Oui, je me pose surtout pour foudre, moi. Avez-vous aussi enduré les affaires fulgurantes du foutage de gueule ? Eh, c'est pour vous. Ça suffit, tu veux encore une femme, il n'allait nous permettre de faire la guignole. Et puis, travaille tes gestes ! T'es là, figé comme un grand chaballé, on dirait une femme en deuil. Tu te rends compte de ce que tu dis, là ? Marie, effondrée de chagrin, s'adresse à l'espace, à Dieu au public. Je suis tenaillée par les âmes par la douleur. Je ne peux pas lancer la gigue ! Avez-vous aussi enduré les affaires fulgurantes de la mort ? Ah oui, c'est bien. Attends, on pourrait faire encore plus. Avez-vous aussi enduré les affaires fulgurantes de la mort ? Ah oui, c'est très bien. Et puis, on pourrait changer le texte, chanter, hurler de joie, se mettre à poil tant qu'à faire ! Avez-vous aussi enduré les affaires fulgurantes ? Non, pas les affaires fulgurantes ! Avez-vous aussi enduré les affaires délicieuses ? Oui, c'est ça ! Avez-vous aussi enduré les affaires délicieuses de... Les affaires délicieuses de la mort ? Voilà, chérie, tu es magnifique ! Non, mais ce n'est plus la pièce, ce n'est plus le texte, ce n'est plus rien ! Non, mais c'est pas un point de mot test, non ! Oh non, c'est beau ! Oh, c'est beau ! Non, mais n'importe quoi, lui ! Oh oui, c'est beau les affaires délicieuses de la mort ! Oh, et c'est beau la chature, là ! Mesdames et messieurs, siflez-nous, siflez-nous, c'est nul ! Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne sais plus ! Rien ! Mais vous y allez, le rideau est ouvert, le... il t'attend ! Le... il t'attend ! Le... il t'attend ! N'importe quoi ! Vous ne connaissez pas, pas de temps ! Non, je ne peux pas ! Je ne comprends pas ce qui s'arrive ! Si je ne te dis pas, c'est que je ne peux pas ! Ouais, tu veux encore te faire remarquer ! C'est simple, c'est ce que tu veux, mais je ne peux pas ! C'est ça, calme-toi, ressaisis-toi ! T'as sur un grand coup ! Tu vas voir, ça va aller ! Ça va aller, ça va aller ! Qu'est-ce que c'est délire de dire ça va aller ! C'est vrai, dans les films américains, Tu as toujours un corps petit qui pleurent toutes les larmes de ce corps Parce que le beau-père de sa porte A couché avec le chien de sa grand-mère ! Et alors ? Un grand-michon abruti avec des gens partout et des discoteurs ailleurs ! Ta tranchante dans sa caisse ! C'est la pauvre ! Et tu ne sois pas pris ! Et lui, c'est sûr ! T'inquiète, je suis là ! Ça va aller ! Quel copier ! Je n'ai pas ça ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais Rodrigo, tu étais impeccable ! Je t'ai dit que je ne peux pas, je ne peux pas ! Mais t'as bien réussi à faire l'intérêt de ton conflit sur le téléfilm ! C'est pas pareil ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Il n'est pas naturel ! Et il t'as un jeu d'oral comme si c'était un énervant naturel ! En t'émerdant, si ça peut t'aider ! Ah oui ! Il me dit un repart d'amour ! Oh, c'est émerdant ! C'est malheur ! Vous êtes ridicule ! Oh ! Toi, mon grand, mon némoin, mon merlieux ! Toi, que j'ai serré sur mon sein, que j'ai soigné, nourri, logé ! Blanché à la chaude, la trouvée à l'arbre ! Je n'ai pas eu d'ordre ma gueule ! Et nous, c'est bien ! Mais faire raison, on va être ridicule ! Mais nous sommes ridicules ! Voilà ! C'est ça ! Sur la raison, je suis ridicule ! Je suis nulle ! Comment veux-tu que j'aille si je suis nulle ? Mais non ! Tu n'es pas nulle ! J'ai pas dit que tu étais nulle ! Tu es un peu tracasse et tout ! Tu vas te reprendre ! Non mais est-ce que tu m'as dit que j'étais ridicule ? Mais non ! J'ai dit ça parce que j'étais en colère ! C'était un réflexe ! Oui, un réflexe ! La vérité, quoi ! Mais non ! Eux là, ils ne te trouvent pas ridicule ! Comment le sais-tu ? Tu as l'air de vrai ? Non, je ne l'aurais pas demandé ! Attends ! Vous trouvez qu'elle a l'air ridicule ? Non ! Ah, tu vois le bruit ! Pas ridicule ! Alors viens, ne sois pas ridicule ! Misère tout matin ! Mais qu'est-ce qu'il y a encore ? Je ne peux pas ! Il t'a bien vu que tout va bien ! Que le public t'attend ! Tu te trouves ! Pas trop ridicule ! Il t'aime le plaignant ! Alors, il faut que tu me le dises ! Oui ! C'est le plaignant ! Il doit me le dire ! Non, mais tu es complètement cinglé ! On ne va pas passer la soirée à discuter avec le public ! Parce que vous ridicule ! Vous l'aimez ! Vous réprouvez les souvenirs ! Et le droit, il a pris la tête à moi ! C'est le plaignant ! Je ne sais pas, c'est le plaignant ! Mais... De ma vie ! Et si, Répo ? Non ! Ah, tu vois ! T'es pas si sûr ! C'est le plaignant ! Même, je ne peux pas jouer ! Et si, Répo ? Oui ! Tu joueras normalement, avec ton prétexte, sans jouer sur cette torture sentimentale ! Oui ! Oui ! Oui, je t'ai dit ! Tu me fais pas ta chance ! Bah, excuse-moi, mais j'ai quelques raisons de voter ! On peut jouer tranquillement ! Il ne faut que c'est tout simple ! C'est une petite crise ! Un coup sur scène 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 ! Oh, tu m'énerve ! Oui, tu m'énerve ! Le drac ! Ça se résout pas d'une piche nette ! Tu l'as jamais ! Toi, le drac ! Mais si ! Et même que ce soit loin maintenant ! Alors tu te fais croire que je ne peux pas ! Mais je ne peux pas, elle faut toute seule ! Bah, et tu vois pas, moi je reste dans les coulisses ! Mais t'as qu'à dire que je me suis cassé une chambre ! Mais t'es sanglée ! Tu crois que le plaignant nous entend pas là ? Je m'en fous ! Je ne peux pas ! C'est tout ! Ça va bien ! Je lui ai dit en tout cas que le public ne les conjurera pas ! J'espère qu'il n'y a pas joué sur scène ! Tu connais trois ! Mais non ! Il est gentil le public ! Il ne fait pas une chose pareille ! Si je n'avais pas le drac, je pourrais jouer sur scène tranquillement ! Mais il y a trois ! Ça allait si bien ! Et oui ! Mais il y a cinq ! Il n'y avait pas de public ! Mais il est gentil le public ! Tu l'aimes le public ! Oui ! Mais je l'aime ! Mais m'aimes-tu lui ? Et quand j'aime moi, je ne peux plus parler ! Ah bah tu l'aimes beaucoup alors ! Qu'est-ce que tu crois ? On fait du tas ! Ça ne veut pas dire qu'on est à lui ! Ah bon ? Bah je croyais que... Tu crois, ce que tu veux, c'est ton problème ! Bon ! On y va maintenant ? Mais quoi encore ? Demande-là ! Mais quoi donc ? Demande-là s'il m'aide ! Ah la purge ! Mais... Mais est-ce que vous l'aimez ? Ouiiii ! Ah bah du beau item lui ! Merci ! Je n'y arrive pas ! Mais tu vois maintenant que t'as rencontré du public et que tu ne peux plus fouer ! Et qu'est-ce que vous fouez alors ? Quelle idée aussi de dire que vous l'aimez ! Dites-lui non ! Non ! Allez ! Non ! Bon là je crois qu'on est mal ! Et il faut aller ! Mais quelle idée aussi de dire que vous ne l'aimez pas ! Rires Rires Désormais chers mémets, je... je dois vous remercier ! Je ne peux plus, j'ai le trac ! Rires 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 Rires